C'est la dernière session avant la clôture. Nous allons, le thème va porter sur le focus sur les situations au Mali, au Niger et au Nigeria. Quel traitement social et politique des conflits. Nous avons trois intervenants, dont M. Issac Assume Issyoka, président de Social Action, qui va intervenir en visio. Ensuite, nous aurons Tchernoa Hamadou Boulama, de Alternative Espaces Citoyens Niger, et Nuhum Keïta, journaliste à Asfa 21, Mali. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Issac Assume Issyoka. Alors, chaque intervenant aura entre 10 et 15 minutes, compte tenu en fait du retard accusé. Nous allons restreindre les interventions. Donc, je pense que la... Thank you very much. Juste, can the translator confirm that you can hear me? Attendez, attendez. Une minute, s'il vous plaît. Thank you. Oui, oui. Il me faut un casque, s'il vous plaît. Donc, focus sur les situations au Mali, au Niger, au Nigeria. Donc, la thématique de ce panel-là est la suite logique, en fait, des débats qui ont eu lieu précédemment, et qui portaient essentiellement sur les enjeux stratégiques et les dimensions multiples, en fait, de la crise. Et cette fois, ce panel-là portera sur des études de cas, sur des études de cas, sur le Mali, le Niger et le Nigeria. Alors, c'est une sorte d'échantillon de la crise multiforme à laquelle nous assistons, qui sévit un peu partout, en fait, en Afrique, en Ouganda, au Tchad, au Mozambique, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc., etc. Donc, ici, on a un échantillon, une sorte d'étude de cas. Et chacun des intervenants va porter, en fait, son attention, son intervention, en fait, sur un pays. Alors, sans plus tarder, nous donnons la parole à Isaac Assumé Oussiwaka. Vous avez la parole, Isaac. Thank you very much. I really regretted that I was unable to be in person in Dakar. I very much wanted to be there. Dakar is one of my favorite places in the world. Unfortunately, I couldn't make it. I have tried to participate online from the first day. And I must say that I have benefited immensely from the very rich, very diverse and interconnected presentations. I have a confession to make that until I received the invitation to this conference, I didn't know about the person of Ahmad Dan Soko. Those of us in the ex-British colonies do not know enough about development and even the details of the political processes and struggles in the Francophone territories. Secondly, I recognize that most people in Nigeria and my country do not realize that violence and generalizing security in the northern part of the country, that is Nigeria, mirrors the situation in other countries of the Sahel. And as you may know, parts of northern Nigeria is within the Sahel region. The limited awareness about our interconnections to our neighbors is caused by the European partition of Africa and the continuing imperial practices and our indigenous ruling elites that promote an exclusive focus on the state territory as the only reality. I congratulate the organizers of this conference, which is one of the platforms helping to bridge the knowledge gap and that will promote more African solidarity. Building inter-country understanding and solidarity of people is imperative as we seek to address the challenges of our time. I have looked at the official concept paper and one of the objectives that I see for this particular session or the conference generally is to help France make a strategic shift in order to solve the objectives of peace and development. I am happy with the note of caution that has been sounded in previous contributions. I want to follow to say that with due respect to our European comrades and everybody else who understand France's dominant role in the region, the reality is that France is part of the problem and not the solution. As long as we continue to see a fundamental role for imperialist forces, we need to look at ways to make our countries, to make countries like France and Britain less dominant politically, militarily and culturally in our continent. In saying so, we do not seek to reflect French dominance or British dominance with Chinese or Russian control over our affairs. In the previous session, I came to realize from the presentations that there are countries in the Arab world that may be or forces in the Arab world that may be supporting the kind of insurgencies that we were talking about. So we need to also say that we do not want another regime of Arab domination that we've had in past centuries. We've talked a little bit about the coups in Burkina Faso following that of Mali and Guinea. One thing that I took note and I say that I took notes from media reports recognizing that media reports are not always correct, but it will appear from the reports that there were varying levels of popular support for the coups in the three countries. As a Nigerian, as a Nigerian, I want to say, and I say that boldly, that if there is a military coup in Nigeria today, a successful military coup of Nigeria today, there will be demonstrations in support by members of the population that continue to endure worse conditions that, you know, towards preceding the coups in the three countries, the recent coups in West Africa. The situation in Nigeria is very, very similar and in many ways it could be worse. We see that with respect to Nigeria, as is the case in other parts of the Sahel, in Africa generally, unfortunately, the states and the armed forces and the other security institutions cannot sustain, contain increasing banditry in the northern part of the country, which is part of the Sahel. As I said, thousands have been murdered by bandits who frequently attack communities in the north west of the country. These bandits do not have any political or religious agenda and that is what we have not announced any political or religious agenda. They are just bandits who take people, you know, who use violence as a means for making money, you know, if there is any other goal to destabilize the state, it is not clear right now. Almost a million people are internally displaced in the north western part of Nigeria due to banditry and associated intercommunal violence. And I say the north west part of Nigeria because of this particular banditry and the violence that we're seeing, particularly since 2018 or thereabout, is different from the Boko Haram violence that we have known about, the world has known about for a longer period. So this, 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 this development follows the Boko Haram, which is in the northeast part of the country in the area of the Lake Chad basin, which borders Niger, Chad and Cameroon. The Boko Haram conflict has resulted in the killing of over 350,000 people. That is a United UN estimate with over 3.2 million people displaced in, in two states, Nigeria alone, Borno and Adamawa alone. Another type of violence that will be seen in, in Nigeria generally is that between herders and farming communities, which has destroyed hundreds of villages and the killing of thousands. I'm sort of the killing of thousands of people since again around 2008, you know, when there was this escalation. In all over the country, Nigeria, there are over 10 million people that they need of humanitarian assistance. The number of those that are internally displaced is conservatively put at around 5 million people. You know, the violence is spreading to the south, where banditry is increasing brigandage, you know, characterized by, you know, a new kidnapping industry that has created a climate of fear throughout the country. Also, a worry of note is the, the, in the south, that there are successionist organizations that are compelling openly and competing for authority with the state. You know, there are already echoes of civil war in the country. Now, we, what we already know, and the point that has been made in this conference in different ways, is that the colonial state sustained through imperialist subjugation and the collaboration of indigenous elites that have captured the state have failed to create nations out of the territories partitioned by European powers in the 19th century. We, we would say that pan-African, pan-Africanist attempts at state building were subverted and defeated by Europeans, and European and US imperialism, and the structural adjustment measures from the 1980s, which caused the indeliberate retrenchment of the states, maximizing extractivism. You know, there's now more focus on extracting resources, while the industrial sector that was already imagined from the 1950s and 1960s collapsed from, you know, from the 1980s. And there's a corruption, you know, fueled by a renterism, and poorly conceived development project, which has resulted in the massification of unemployment. I also know that there's increasing climate change, arms proliferation, you know, earlier panel, you know, talked about the development in Libya, which may have contributed enormously to the proliferation of arms in the region. And this, combined with the reality of global jihadism, serve as immediate drivers for conflicts in the region. And since I'm presenting a case study, I see that Nigeria, or, you know, the conflicts in the northern part of the country, which is part of the, you know, part of which is part of the Sahel, you know, exemplify the immediacy of the problem that we are dealing with. And climate change, climate change is a major driver that we cannot argue. Generally, the point that I want to make is that the crisis of the state will expand in the coming years. You know, we are not, there's no magic wand that can, you know, wish away the problems. Everything points from what we see that this crisis, the violence will continue. In Nigeria, the situation, including the violence and generalizing security, will continue, particularly into the 2023 elections, elections planned for next year and beyond. As the current national politics, including the existing constitution of the country, the 1999 constitution of the country, is inadequate to address the contradictions that exist between the states and the communities and the people. There is nothing in the dominant Eurocentric vocabulary. You know, there is nothing in the current discussions that are going on, the discourses that are going on internationally, that is the dominant discourses and interventions. When I say interventions, I'm talking also the kind of interventions that we are encouraged by funders to engage in as NGO people in Africa. There is nothing in these interventions that can, you know, even touch the foundations of the conflict that we are talking about. But what we need, what we need, what we need to work towards, you know, particularly as, you know, people of the left, is to create the conditions for an overwhelming anti-hegemonistic popular response. We need to be informed by a new pan-African state-building understanding and organizing. Now, you know, talking about case studies and using the Nigerian example, you know, I see a lot of similarities that exist with, you know, with what was happening in Nigeria and other countries in the region. You know, that is the insurgency, you know, Islamic insurgency, you know, that is assuming ethnic character. Sometimes there are sexual rebellions, you know, that attempts by insurgents to erect authority states and you're collecting taxes in some places, you know, Zakat, you know, to fund their projects. Governments depending on ethnic militias and self-defense groups because of the inability. The lack of preparedness, the lack of preparedness, the lack of training, the lack of provisions for the armed forces, and even, frankly speaking, the lack of motivation because of the perception of corruption among the military hierarchy in Nigeria as a perfect example. You know, there are ethnic killings, both by all forces and human rights abuses by all the forces, including the armed forces of the state. Now, what we are seeing, as I said earlier that, you know, in the Sahel and elsewhere, a manifestation of the crisis of the states in Africa, there is a dominant Western narrative of the failed state. And every time, you know, sometimes influential analysts, you know, talking about the failed states, they point to Africa, you know, to show examples of how, you know, what has failed or which states have failed. And the implication of this, this narrative is that Africans are unable to organize themselves, that even their states are failed. But what I argue, what I see is that what has failed is not the specific countries in Africa or the specific states in Africa, but what has failed is the state's model, the particular state model that European rulers imposed following the partition of the continents in Berlin. While that episode seems to be very, you know, very much in the past, the impact of the partitioning, you know, the impact of the position of the states is even more glaring. Colonialism was a brutal project, you know, that culminated in the position of, you know, a power of both pre-existing communities. You know, there were, before the state was imposed, there were political dynamics in different areas, including community interactions with one another, you know, harmonious relationships between different nationalities and different ethnicities and different communities and all of that. But the reality is that there were also intercommunal conflict, you know, and these dynamics were interrupted by colonial, European colonialism and the way that the state was introduced with overwhelming force. But with the weakening, you know, of the state, you know, through structural, you know, structural adjustment, but not just structural adjustment, but also in terms of the direct intervention of European powers and the United States in the politics of African countries. You know, we've talked a lot in this conference about leadership, you know, what our leaders are not doing, what African leadership is not doing or doing right or doing wrong. But the point that, you know, we need to recognize that it is not by accident that we have the kind of leadership that we have today. In many cases, in many cases, in many cases, in many cases, in many countries, in the continent, the kind of politics that we have, the kind of leadership that we have, was specifically engineered by European and North American powers in the past, who sought to destroy the possibility of African countries developing independent, strong nation states that can serve the interests of their own people. So it was a defeat, you know, we have, you know, we are, we are living through trying to recover from successions of defeats in the hands of imperialism. And we need to begin to think, we need to begin to organize with the understanding that we have been defeated again and again in the, in the past. To think about, you know, even as a left, we need to think about how to reorganize even at a level of thought to recreate what it means to be left. Our thinking, our thinking, our, 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 our position on issues to be able to, to achieve more successes as we, as we move ahead. Now, right now, there is the, the biggest thing happening in Africa right now, apart from the coups, the news of coups, is the football, soccer, the African Cup of Nations. And it's, it's interesting, you know, to, to watch the competition and seeing, you know, Senegal, seeing Guinea, seeing Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Burkina Faso, Ivory Coast, Ghana, competing with different national colors. You know, you know, protecting different national and terms, you know, representing different national, you know, different population, you know, uh, citizenships, you know, multiple citizens, but if you look at, if you look at, it's, it's, there is nothing that is more disheartening, uh, than realizing that people that are brothers and sisters, you know, because somebody, a, 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 a power, put a map on the table and just split them, and that, that split, those divisions, become the reality that we have to, to live with. That, to accept those realities, the realities of those borders, those artificial boundaries, is one of the tragedies, tragedies of Africa today, and that, that, that we need to, 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 over, overcome. The reality is that there are communities that are closer to their neighbors, you know, across national boundaries than other communities within their own countries. In Northern Nigeria, there are communities that have more affinity with their kin in, in Niger, in Mali, than other Nigerian communities. You know, so, welding different nationalities within countries to create real nation states is an, is an uncompleted post-colonial project, as it remains an uncompleted project, even in so-called developed countries like Spain, like United Kingdom, um, these are, there are still issues to address, there are still nationality questions to be addressed in those, uh, uh, countries. What is different in Africa is that the colonial states is so weakly built, that it cannot maintain even the minimum of social services and, uh, security. There is a, 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 a local, a, a local, a local elite with agency that wants to perpetuate, unfortunately, the status quo. Uh, part, part, part of this involves promoting the idea of the, the, the integrity, you know, the, the inviolability of the colonial borders. To take such a position and to do so with scant attention for the needs of internal national restructuring and without accommodating the needs and peculiarities of nationalities and communities is to build a system, you know, that, like, any colonialism can only be sustained through violence. This is internal colonialism that will always be resistant. There is a reality of internal colonialism within African countries that the, the left has ignored to a large extent. The left in Africa has not been able to, to respond adequately to the demands of the nationality question. You know, the idea that everything have to be simplified into a class analysis of worker, exploiter, capitalists, and the rest of them is inadequate, uh, to deal with the problem. We can blame, we can blame northern powers for exploiting the weaknesses, you know, the, I mean, ethnicity, um, to divide countries. And what the reality for us as a left is that the way that we have denied ethnic difference creates the possibility, you know, the, the room for those kind of, you know, unfortunate interventions. We need to address the nationality question within our, 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 our countries, within the states that we are, you know, unfortunately, you know, come into right now, how do we create national solidarity? Um, you cannot have class solidarity, um, you cannot have class solidarity with different economic conditions in the site of extraction. And that is different from civil service centers, the, the, the state capitals, the, 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 the regional capitals, you know, there are different economic conditions, you know, different material realities from those that are suffering from extraction. So that they are victims of pollution and land degradation in the site of extraction. How do you, how do you build that solidarity between people that live in different worlds, so to speak? How do we have solidarity between farming communities and pastoralist headers when one sees the other as the obstacle? These are questions that our orthodox class analysis within left movements in Africa have not been able to address enough. We cannot continue to transplant Eurocentric ideas, including class analysis, without rigorous attempts at making them relevant to the unique African context. I say that as a Marxist myself, who has participated in decades of social struggles within Nigeria and elsewhere, and I've seen in some cases, unfortunately, you know, results that do not match the efforts that we have put over the past decade. We need to change to be able to make a change as the left. You know, there was a pan-African understanding in, you know, in the struggles for independence and the, the pro-African, and there was a pro-African nationalism that resulted in significant economic advancement in Africa from the 1960s. You know, that process has been subverted by global politics and, you know, and I need to give a specific example, you know, about Northern Nigeria, you know, Northern Nigeria, the kind of economic advancement, even, you know, industrial development in Northern Nigeria following independence in 1960. In Northern Nigeria, you know, we had a revolution, for example, of textile industry. There was a textile industrial revolution, even if I use that, that phrase, that was pushed. Okay. Okay. Thank you. Sorry, I wasn't looking to pay so much attention to the, the data. So what I'm saying is that when you have a situation where structural adjustment, you know, has destroyed, you know, an industry, for example, the textile industry in Northern Nigeria, that was, that was promoted by, by original government that's contributed to, to, you know, employing directly or indirectly 500,000 people, you know, that provided employment for half a million people. When that industry is destroyed, you know, there are a lot of people who don't have, you know, employment and don't have nothing to lose. Thank you. Thank you. It's easy for these people to be recruited by a soldier. I will stop there. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. We've heard Isaac V不起, who made her presentation about the case study in Nigeria, as they have seen here worldwide. Au départ, il ne s'agit pas dans des situations où le Nigeria est confronté dans ces situations-là. Ce n'est plus la situation de Boko Haram en tant que telle seulement, mais il y a une situation de banditisme qui sévit plus ou moins au nord-est du pays. Un banditisme sans agenda politique, sans agenda religieux. La violence est pratiquement comme objectif de déstabilisation. Il y a beaucoup de populations qui sont déplacées et qui ont beaucoup de victimes. Ce sont des conflits qui résultent dans plusieurs facteurs, notamment des facteurs d'ordre qui relèvent du changement climatique, des contradictions de l'État, notamment la faiblesse de l'État, les facteurs de pollution, de la dégradation des terres, ainsi de suite. Donc, tout cela, l'État est un État faible qui, plus ou moins, est incapable de gérer un certain nombre de conditions. Alors, c'est faible l'État en train de la manifestation, en fait, pose un problème de l'échec des politiques, notamment des politiques sur le plan social. Et que ce qui se passe au Nigeria, c'est une situation qu'on découvre aussi bien dans tous les pays du Sahel, notamment au Burkina, au Niger, au Mali ou bien encore au Tchad. Donc, il montre que le problème de leadership, un leadership artificiellement créé, qui entraîne, en fait, qui est lui-même déjà le répondant, ou en tout cas l'image inversée, en fait, des situations des pays qui sont créés par des frontières tout à fait artificielles. Et les élites locales, c'est plus ou moins, à perpétuer le statu quo. La question de la nationalité montre aussi cette incapacité, en fait, des élites, notamment des élites de gauche, à avoir une analyse pertinente des situations. Alors, comment créer la solidarité ? Quelles sont les conditions, en fait, pour pouvoir sortir de la situation ? Alors, on est plus ou moins, en fait, dans une impasse. Cette étude de cas, nous allons essayer de voir une situation qui pourrait être, je ne dirais pas la même, mais au Niger, avec la présentation de Kierno Amadou Boulama. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci. Chaque séjour à Dakar, au Sénégal, pays de la Teranga, est un bonheur pour moi. Donc, je vous salue avec la chaleur de l'hospitalité africaine. Mes premiers mots, c'est pour dire merci, merci nombreux aux organisateurs de ce colloque qui m'ont donné la chance d'être dans cet espace universitaire. Cheikh Antadiop, nous l'avons tous aimé, il a contribué à forger notre parcours étudiant, à faire de nous ce que nous sommes, la lecture, les conférences auxquelles nous avons assisté. C'est cet espace universitaire, dis-je donc, qui fait la fierté et la dignité de l'Afrique pour avoir formé les élites africaines, élites intellectuelles, mais aussi politiques. Je pense que vous le savez tous, le président actuel du Niger, Bazou, est bien connu sur la cité universitaire Cheikh Antadiop. C'est une opportunité que les organisateurs m'ont donnée de rencontrer des personnalités aux qualités impressionnantes. Devant moi, je vais voir Pierre Sané, beaucoup d'autres, je ne ferai pas l'insulte de citer des noms. J'ai écouté beaucoup de gens qui ont contribué à m'enrichir. Mon intervention va aborder trois points. Un parlement de la situation sécuritaire au Niger. Deuxièmement, des éléments d'appréciation de l'impact de cette crise sécuritaire sur divers domaines de la vie. Et troisièmement, comment sortir de ce piège de la violence. Je vous rassure, mon intervention va être très courte pour les raisons suivantes. La première, j'ai avec moi le journaliste Noum Keïta. Ce que je n'ai pas dit, il va le dire. La deuxième chose, c'est que le monde est devenu un village planétaire. Je crois que ce que je vais dire est connu par la plupart des participants à ce colloque international. Je pense que le panel précédent a déjà évoqué, pour l'essentiel, le contenu de ce que nous nous proposons de dire. L'autre chose, je pense qu'il y a aussi dans cette salle, au vu des personnes que j'ai croisées dans le couloir, des gens qui en savent davantage que moi sur le Niger, même n'étant pas des Nigériens. Mais je rappelais aussi que par la magie des réseaux sociaux, aujourd'hui, certaines attaques perpétrées par les groupes arméno-netatiques sont filmées en direct. Le bilan des victimes est connu aussitôt, dès les premiers coups de feu. Souvent, l'information circule abondamment sur les réseaux sociaux. Il y a une surabondance de la communication. C'est une guerre aussi de l'opinion. Et sur ce sujet, les FDS, comme les groupes armés, communiquent souvent de manière instantanée. Le sujet sur lequel on nous invite à nous exprimer est un sujet grave. Et je pense que ça a été dit lors du panel précédent. Ce sujet grave, car le nombre de morts de cette guerre par pays, cette guerre asymétrique est hallucinante. Je sais que chacun d'entre vous prie pour le repos des victimes de ces violences, cette violence aveugle, en imaginant au fond de lui la profonde douleur silencieuse des familles endeuillées. Et je vais peut-être ouvrir une petite parenthèse pour dire de quelle manière moi j'ai été en tant que citoyen affecté en me rappelant un jeune frère chargé de mission du ministre de l'Intérieur, Vazoum, à l'époque, qui a été enlevé à Tongotongo, un jeune marié dont le corps n'a jamais été retrouvé. Des amis maliens enlevé, pu libérés, après douze jours de captivité, par un groupe affilié à l'EIJS, alors qu'ils revenaient d'une mission au Niger, à mon invitation. Un oncle qui a eu la baraka en raison de son âge avancé, mais qui a été violemment sermonné par un groupe de motards, son seul sort est de tenir entre les mains un chapelet et de porter un pantalon qui descend jusqu'au cheville. Un fiston, enfin, capitaine de l'armée, dont la date du mariage a été fixée aussi, qui a été tué dans l'attaque du poste avancé d'un atteste, qui a fait 71 morts dans les rangs des militaires le 10 décembre 2019. Une attaque meurtrière revendiquée par l'EI. Tous ces exemples, c'est dans la région seulement de Tilaberi, située dans la région des Trois Frontières, région considérée aujourd'hui comme l'une des plus dangereuses en Afrique de l'Ouest. À propos du tableau, je vais faire un petit rappel en disant que le Niger est connu pour ses gisements d'uranium, pour la répétition des coups d'État, on a parlé de la démocratie, de la gouvernance, les jours précédents. Le Niger aussi est connu pour ses mouvements de rébellion armée, mais aussi pour son classement peu enviable dans l'indice de développement humain du PNUD. L'immensité du territoire, 1,267,000 km², dont 80% désertiques, rend difficile le contrôle de ces longues frontières, frontières qu'ils partagent avec des pays plutôt, en proie à une flambée de violences tragiques. Après la déstabilisation de la Libye par l'OTAN, le contrôle du Nord Mali par les groupes armés, ça a été rappelé abondamment tout à l'heure, le conflit avec Boko Haram qui a fait l'objet de la communication de notre ami au Nigeria. Le Niger était considéré comme un îlot de paix. Mais aujourd'hui, le pays est pris en ténaille dans ses frontières occidentales, méridionales et orientales. Il est exposé à une multitude de menaces et de vulnérabilités qui hypothètent son avenir. On peut considérer que tous les indicateurs se situent aujourd'hui dans le rouge. Le défi sécuritaire auquel il est confronté a mis en exergue la faiblesse de l'État à faire face aux menaces transnationales de plus en plus imprévisibles et préoccupantes. On atteste la multiplication des attaques dévastatrices comme celle de China Godrar le 8 janvier 2020 qui a fait officiellement 89 soldats tués et selon l'EI, qu'il a revendiqué plus de 100 soldats. Le 2 novembre 2021, 66 civils, dont le maire de Bani Bangu, ont été tués dans une embuscade près de la frontière malienne. Les civils tués seraient des membres d'une milice locale d'autodéfense. En 2019, les GAN ont signé 118 attaques souvent coordonnées entre mouvements tentaculaires transfrontaliers. En plus des attaques régulières contre les civils et les FDS, les GAN soumettent les populations locales à diverses exactions. Incendies d'écoles volontaires, menaces et intimidations, taxes sur le bétail, enlèvements et meurtres des leaders communautaires, en particulier les chefs coutumiers, des attaques à l'aide d'engins improvisés, des enlèvements contre-raçons, en particulier dans la région de Difa et de Tilaberi. Tout cela, malgré la présence des forces internationales et régionales. En réalité, nos armées sont encore des chaires à canon pour les forces étrangères. Je témoigne à deux reprises pour avoir été sur l'axe GAO-Niame que les convois de la force Barkhane et de la MINUSMA. Quand ils se déplacent, vous avez devant, selon qu'on soit en territoire nigérien ou malien, des soldats nigériens ou maliens et derrière, des soldats nigériens ou maliens. On se pose la question comment, dans ces conditions, ils vont protéger les populations locales. C'est la même chose quand ils circulent à Niame ou ailleurs, quand ils se déplacent pour faire les marchés et autres. Toutes les régions, à l'exception de Zender, et dans une moindre mesure, Agadez sont en proie à des attaques meurtrières. Agadez, qui a connu plusieurs mouvements de rébellion armée, apparaît aujourd'hui comme un havre de paix comparé aux autres régions du pays. Au fil des ans, le terrorisme s'est répandu comme un feu de brousse. prenant en netto l'État et obligeant les populations à fuir par milieux le danger. Si vous regardez aujourd'hui dans la région de Difa, sur au moins 130 kilomètres, c'est-à-dire de la ville nigérienne de Mainesoroa à Ningimi, qui est la dernière grande ville frontalière avec le chat, vous avez des campements sur cette distance qui comporte des réfugiés, des demandeurs d'asile et des PDI, les personnes déplacées internes. Comme la plupart de ses voisins, le Niger face à un redoutable défi sécuritaire que le quadrumant du budget allué à la sécurité et l'implantation des bases militaires étrangères n'ont pas permis de juguler. Puis les groupes armés sont montés en puissance, infligeant de lourdes pertes aux forces régulières avec le risque élevé, ça a été, je pense, abondamment dit aussi, d'un effrondement de l'État. Alors que la provenance de tout leur arsenal avec des armements de pointe et la source de leur financement continuent encore à poser des questions, les groupes armés ont contraint l'État à quitter des localités entières du pays, laissant la place à un ennemi sans foi ni loi. À ce sujet, d'ailleurs, le président nigérien disait que les groupes criminels sont alimentés en armes à partir de la Libye. Il a redit, je pense, ici même à Dakar à l'occasion du 7e Forum international sur la paix et la sécurité au Sahel. Ces groupes ont accès au même type d'armes selon lui que les forces régulières. Aujourd'hui, je pense que le principal danger pour le Niger, ce n'est plus Boko Haram, mais les groupes armés qui ont essaimé un peu partout et qui obligent les populations à fuir, notamment dans la région des Trois-Frontières, où ils ont installé leurs pions dans plusieurs zones où les frustrations des populations se sont accumulées et n'ont pas des réponses de la part des États pour s'étendre, comme ça a été dit, métastasés au centre du pays, notamment dans la région de Maradi, grâce à l'utilisation de la moto qui fait son caractère donc un peu assimilé. la vague de terreur sur plusieurs braises, le religieux, les conflits intercommunautaires, la question du séparatisme, mais il y a rarement de projets politiques clairs là-dessus. Malgré cela, les prédigateurs de ces dixologies ont réussi à séduire des populations frustrées, surtout dans les zones rurales délaissées, qui sont devenues les incubateurs de groupes radicaux de taille et couleurs diverses qui enfilent par moments des robes de justicier pour changer l'ordre établi. Et quand je venais, je lisais le livre de Nouvelle-Homme-Ford de Ouagadougou, Armée ouest-africaine et terrorisme, Réponse incertaine, où il disait que ce sont des forces bâtardes de terrorisme à mi-chemin entre prosélytisme religieux, mouvements insurrectionnels et réseaux criminels. La force de ces groupes, c'est leur parfaite connaissance du terrain, comparée aux forces régulières, dont la détermination semble avoir été ébranlée par les nombreuses pertes de soldats et les mauvaises conditions de vie matérielles. C'est l'exemple, je pense, du Niger, du Burkina Faso, ça a été rappelé tout à l'heure. Quelques petits mots sur les impacts de cette crise. À réponse, l'État a pris des mesures sécuritaires qui limitent mais interdisent la mobilité dans cette donne. Les défis sont de plusieurs ordres. Premier des défis, le défi économique. Les violences ont entraîné un fort ralentissement de l'activité économique en raison de la fermeture de marché. Si je prends seulement dans la région de Tilaberry, dans les 13 départements, il y a le sens dans une situation d'état d'urgence qui a sorti des mesures conservatoires liées à la fermeture de marchés suspectées d'apprivozionner les groupes armés en vivres et en carburants. Mais il y a aussi également des restrictions à la liberté de circulation des personnes. Toutes choses qui ont d'ailleurs amené par moment les citoyens à faire des marches dans les régions concernées pour dire que leur survie est menacée par cela. Je pense que cela contribue à détériorer la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages des zones concernées. Le deuxième défi c'est un défi des droits humains. Des zones entières sont tombées sous l'autorité des groupes qui en ont fait leur sanctuaire. Ils font la loi et tuent tous ceux qui s'opposent à la dépossession de leurs biens au payement des impôts et taxes aux droits des passages des bus des camions des marchandises et des citernes. Sur ce point je pense que c'est un sujet c'est un secret plutôt de polichinelle. La mobilité continue dans la région des trois frontières mais tout le monde sait que les gens qui passent payent de la même façon qu'on sait que dans ces zones-là les groupes armés prélèvent l'impôt. Cela a été dit par des autorités municipales. L'autre chose que je voulais souligner en réaction aux agissements dégâts les autorités ont pris des mesures sécuritaires comme l'état d'urgence et les forces armées régulières ont mené des opérations antiterroristes avec leurs alliés les armées occidentales et les milices pour ceux qui sont du Mali je n'en parlerai pas des forces pro-gouvernementales. On peut citer les opérations Zarmaganda Dongo Almahou qui visent à neutraliser les groupes armés. Certaines des opérations antiterroristes ont donné lieu à des exactions et à des exécutions sommaires des civils dans les régions de Difa, Tawa et Tilaberi. Ce sont des situations qui ont été suffisamment documentées par les médias, par les organisations de protection des droits humains à différents échelons, par les institutions de protection des droits humains. Pour le cas du Niger, la Commission nationale des droits humains, ça a fait l'objet de beaucoup de polémiques entre cette institution et les ministères qui sont concernés, notamment les ministères de la Défense. Le troisième défi, c'est un défi humanitaire qui fait qu'à cause de la violence, les populations bougent, à cause de la violence, certains ont perdu leurs troupeaux, à cause de la violence, certains cultivateurs n'ont pas pu s'aimer ou quand ils ont s'aimer, leurs sémies ont été arrachés par les membres des groupes armés. Ça fait que c'est une situation humanitaire très difficile que doivent prendre en charge les organisations humanitaires. Or, les organisations humanitaires n'ont pas accès à ces zones-là. Donc, ça pose aussi un autre défi. Et donc, des besoins multisectoriels extrêmes pour les populations des zones concernées par l'insécurité. Quatrième défi, c'est le défi de l'éducation. Ça a été rappelé par l'intervenant du premier panel de cet après-midi, la fermeture des écoles. Pour le cas du Niger aussi, c'est la même chose. Selon un rapport d'Ocha, en décembre 2001, pour la seule région de Tilaberi, le nombre d'écoles fermées est de 579, privant ainsi 53 562 enfants dont 25 826 filles du droit à l'éducation. Je pense que c'est un problème. D'accord. Dernier défi, le défi budgétaire. Vous savez que dans ces conditions, dans la plupart de ces pays, la priorité des priorités, c'est les dépenses de sécurité. Au Niger, c'est une réalité, le budget de la défense de la sécurité a augmenté. Quelques chiffres pour illustrer, en 2019, le budget alloué est estimé à 190 milliards de francs CFA. En 2020, il est de l'ordre de 131 milliards sur un budget total de 2266 milliards de francs CFA. Évidemment, sur ces questions, il y a des interrogations. On s'interroge si la finalité de cette faute, c'est d'assurer la protection des personnes ou de leurs biens ou de s'en mettre plein les comptes bancaires. Et je pense que sur cette question, ceux qui suivent l'actualité au Niger savent qu'il y a eu la fameuse affaire du MDN, du ministère de la Défense nationale, où un audit a rélevé des surfacturations, fausses factures et commandes laines non livrées d'environ 116 milliards. C'est un dossier toujours fumant et le dernier rebondissement, c'est le ministère public qui s'est retiré du dossier. comment sortir ? On me demande de terminer. À ce débit, beaucoup de dirigeants, beaucoup de gens, les dirigeants en tête, ont pensé que la situation que la... 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 En tout cas, le rapport d'efforts sur le terrain et la diffusion géographique de Ghan font dire que la réponse ne saurait être uniquement militaire. Au Niger, le président avait à un certain moment exclu toute négociation avec les groupes affirmant qu'ils sont des étrangers et qu'il n'y a pas d'interlocuteurs locaux. L'audience de trois heures de temps accordée le 13 janvier a des leaders de la société civile par le président de la République avec pour seul point à l'ordre du jour la situation sécuritaire est un signe de la volonté des décideurs politiques d'associer dorénavant d'autres acteurs à la recherche de solutions de sorties de crise. Il s'est dit ouvert à toute initiative visant à apporter une réponse à cet engrenage. Nos organisations ont promis de faire des propositions axées sur une réponse politique qui apporte des solutions aux problèmes qui sont à l'origine de l'extrémisme violent et qui apporte des réponses aux aspirations des citoyens en termes de services sociaux, de base de justice et de lutte contre l'impunité et la corruption. Nous avons parlé d'une concertation nationale inclusive sur la question mais je pense que c'est ouvert puisque nous échangeons là-dessus c'est l'occasion pour nous d'être alimentés sur cette réflexion-là et quand je vois de grandes figures ici je pense que l'opportunité a été donnée à chacun de s'investir, d'alimenter la réflexion pour tenter de trouver une réponse à cette question et je termine en disant que toute réponse qui ne prend pas en compte je pense que les problèmes qui sont à l'origine du radicalisme et du terrorisme qui n'incluent pas les concernés c'est-à-dire les populations à la base dans la formulation c'est-à-dire les défis complexes posés par le terrorisme j'ajouterais qu'aucun état ne pourra y faire face sans mettre les populations au cœur du dialogue on ne peut gagner ce cœur sans gagner le cœur et les esprits des populations je pense qu'il est urgent d'ouvrir des espaces de dialogue sur ces questions-là parce que la finalité ça doit être le bien-être des citoyens parce que l'être humain c'est la seule chose que Dieu a créée de plus précieux je m'arrête là, merci beaucoup voilà, merci et on me donne le rôle de censure et avant de passer la parole à Nohoun Keïta Thierry Abadou a dit qu'il a parlé de la situation sécuritaire de l'impact de la crise dans la vie quotidienne et comment se sortir de cette crise-là et que toute la situation qu'on a n'est qu'une réplication des autres situations dans laquelle on trouve un cocktail de situations de banditisme d'action religieuse de situations de conflits communautaires et de séparatisme c'est tout cela que nous retrouvons dans l'un ou dans l'autre des pays du Sahel alors je passe la parole à Nohoun Keïta qui va sa communication, merci merci et bonsoir à tous je pense que le panel précédent a abordé plusieurs aspects de la problématique moi je vais insister sur deux points en tout cas pour ce qui concerne le Mali d'abord le contexte cette crise multidimensionnelle est intervenue dans un contexte où l'état du Mali était pratiquement c'était un état failli et depuis trois décennies des élites parasitaires donc totalement vouées corps et âme à ces multinationales ce sont ces élites parasitaires qui ont continué à prospérer par la captation de prébandes qui ont trahi les espoirs de changement pour lesquels les gens se sont battus dans les années 90 et donc qui se sont transformés donc avec ces multinationales dans un système de pillage organisé de toutes les ressources avec la corruption avec ce qui s'est passé et elles ont été ces élites parasitaires et comment on dit pris donc par ces forces obscurantistes avec lesquelles ils se sont alliés et pour pouvoir donc continuer à gouverner nos pays et pour ce qui concerne le Mali et ça s'est traduit donc par la crise de 2012 avec le coup d'état qui a entraîné la chute de Amadou Toumane Toure bon alors quand le président a été acheté tout de suite la communauté internationale parce que déjà avec ce qui s'est passé en Libye et il y a un point sur lequel c'est extrêmement important d'insister l'intervention libyenne avant que cette intervention n'ait lieu il y avait des forces spéciales françaises sur le territoire malien ce n'était pas officiel mais déjà il y avait une intervention qui était programmée avant celle contre la Libye le duo Sarkozy Bernard Kouchner s'était beaucoup activé en accord avec Blaise Compaoré à partir du Burkina Faso à faire en sorte que les forces spéciales françaises viennent contrôler donc le nord du pays parce que pour eux les djihadistes avaient commencé à prendre pied là-bas il fallait donc les combattre et donc l'intervention en Libye a été un coup d'accélérateur et a expliqué qu'après la chute d'Amadou Toumane Touré prétextant d'une menace terroriste au niveau de toute la région du Sahel la France a réussi à embarquer et la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest et les Nations Unies qui ont préparé des résolutions qui ont légitimé son intervention dans notre pays mais depuis cette intervention toute possibilité pour les Maliens à l'interne de trouver des solutions autonomes à leurs problèmes de se concerter de discuter de parler entre eux de convenir des modes de traitement pour faire face donc à cette situation malheureusement on ne les a pas du tout aidés à aller dans ce sens donc les ingérences se sont multipliées et pratiquement le processus nous a échappé et on est rentrés donc on a été mis sous tutelle avec des solutions venues d'ailleurs qui ne prennent pas en compte les vraies préoccupations des Maliens et c'est ça cette conséquence malheureusement depuis 2012 jusqu'à maintenant il n'y a pas eu cette possibilité donc c'est la communauté internationale c'est la CDAO ce sont eux qui disent aux Maliens c'est comme ça que vous devez faire c'est comme ça que vous devez vous y prendre alors ce qui va se passer et ça je vais insister sur deux points le premier point c'est les accords d'Alger pour la communauté internationale il n'y a pas d'autre alternative qu'appliquer les accords d'Alger et tout le monde sait que si on applique ces accords ça va amener à l'effondrement de l'état du Mali tout le monde mais on dit aux Maliens vous n'avez pas d'autre alternative il faut que vous vous y mettez que vous appliquez cet accord et c'est pour cette raison que les différentes crises internes d'abord avec le coup d'état qui a emporté Ibrahim Boubakar Keta parce que on l'a contraint à appliquer ces accords et très rapidement je vais vous dire qu'est-ce que ces accords prévoient alors cet accord d'abord les principaux protagonistes de cet accord c'est le gouvernement malien ce sont les groupes armés qui sont réunis au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad qu'on appelle SEMA il y a les groupes armés dits pro-Mali c'est-à-dire les groupes armés qui sont proches des autorités du Mali et puis il y a la médiation qui rassemble une multitude de pays ou d'institutions aux objectifs stratégiques et aux intérêts tout à fait différents il y a l'Algérie il y a le Burkina Faso il y a la Mauritanie il y a le Niger il y a le Tchad il y a la CEDAO il y a les Nations Unies il y a l'OCI il y a l'Union Africaine l'Union Européenne les Nations Unies voilà tous ces gens sont les protagonistes donc de cet accord alors que propose cet accord c'est la création des régions états où le président de l'Assemblée régionale est le président de l'exécutif régional il est le chef de l'administration de la région état et il va cumuler l'exécutif et le législatif que propose encore cet accord c'est l'octroi aux régions du Mali de large compétence outre l'éducation la santé ou l'environnement elles vont gagner de nouvelles prérogatives qui sont considérées comme exclusives d'un état central c'est à dire ils vont lever les impôts ils vont donc gérer la coopération internationale ils vont gérer la police ils vont gérer la coopération transfrontalière et puis cet accord va octroier des avantages spécifiques aux trois régions du nord c'est à dire les régions de Tombactou de Gao et de Kidal qui vont être regroupées dans ce qu'ils appellent une zone dite zone prioritaire de développement du nord et qui vont être dotées de fonds spécifiques un pays comme le Mali totalement appauvri ceux qui sont au nord comme ceux qui sont au sud à l'ouest ou à l'est sont tous victimes de cette gestion il n'y a pas une région favorable plus qu'une autre région mais ils ont dit que ces régions du nord vont être donc regroupées dans une zone prioritaire et puis il faut réintégrer dans l'armée des combattants les membres des groupes armés dissidents qui se trouvaient ainsi placés dans l'effamant jusqu'au plus haut poste de la hiérarchie c'est à dire que quand la crise a éclaté on sait que d'abord c'était la quatrième rébellion donc pour le traitement de ces différentes rébellions ce sont les mêmes méthodes ce sont les mêmes modes ça n'a pas changé donc on réintègre les gens qui avaient été incorporés dans l'armée à la suite des négociations lorsqu'une autre crise éclate ils quittent donc avec les armes ils vont encore en rébellion et un autre accord ce sont ces mêmes là qui reviennent et qui bénéficient des grades au niveau de la hiérarchie de l'armée alors donc on va créer de nouvelles régions on va on va créer donc de nouvelles agences de développement au niveau de ces régions et puis l'état n'exercera qu'un contrôle de de l'égalité à poste souris et donc cet accord a été rejeté bien entendu parce que les gens y ont perçu beaucoup de menaces un pays un état à terre qui n'existe même plus qui ne peut pas contrôler ce processus et auquel on dicte donc l'exigence d'aller justement à la création et à ces changements institutionnels et surtout que cet accord n'a fait l'objet d'aucun débat au sein de l'Assemblée de l'Assemblée nationale les institutions n'ont pas été impliquées il y a eu un processus de négociation en Algérie les protagonistes sont partis mais que ce soit les groupes armés et que ce soit l'état chacun a dit qu'on n'a pas vraiment suffisamment pris en compte leurs préoccupations leurs aspirations donc c'est devenu un accord qui n'arrange ni les groupes armés ni l'état et un accord qui a été rejeté par les citoyens alors donc cet accord il faut qu'on l'impose il faut qu'il soit signé et lors des dernières élections de 2018 Ibrahim Boubacar qui était sous la pression constante donc de la communauté internationale qui avait même menacé l'état du Mali à le mettre en application six mois avant a donc profité de ces élections puisqu'il a été contraint pour pouvoir amener des changements au niveau donc c'est-à-dire que ça a été une élection en réalité truquée pour pouvoir mettre en application ces exigences de la communauté internationale c'est ça qui a provoqué donc il y a une crise électorale et qui a finalement emporté Ibrahim Boubacar quitte il a procédé à toutes sortes de manœuvres quand il a tenté une première fois il y a eu donc le regroupement de toutes les forces sociales politiques sous la bannière d'un mouvement qu'on appelle Ante Habana qui a contraint Ibeka à renoncer à la révision constitutionnelle parce que pour mettre en application cet accord il faut carrément donc aller à la révision constitutionnelle donc organiser un référendum et donc c'est ça qui a emporté le régime et lorsque la transition est venue avec les colonels au pouvoir donc la question de l'accord est revenue au départ la communauté internationale notamment la France pensait qu'avec les pressions donc les nouvelles autorités allaient accélérer la mise en œuvre de cet accord et que très rapidement dans le cadre donc d'une transition chronogramme défini délai on avait dit 18 mois tout serait donc mis en œuvre pour effectivement le rendre le constitutionnalisé malheureusement pour eux donc les nouvelles autorités qui sont arrivées ont perçu le danger et ont dit à haute voix que cet accord si on ne le change pas à l'état il ne peut pas être appliqué ils ne vont pas l'appliquer et donc c'est ça qui a amené la crise de confiance deuxième point nous sommes dans une situation où il y a un problème assez sérieux sur lequel malheureusement il n'y a pas beaucoup de débat c'est la question de la drogue la drogue est un puissant instrument de déstabilisation de nos états et depuis l'éclatement de la crise en 2012 toutes les résolutions du conseil de sécurité des nations unies ont fait l'impasse donc sur la question de la drogue or depuis 2012 la drogue a créé un problème extrêmement difficile dans les régions du nord parce que c'est avec la drogue que ces groupes armés surtout radicaux financent donc la déstabilisation c'est par l'argent de la drogue qu'ils achètent les armes c'est par l'argent de la drogue qu'ils recrutent donc des combattants sur le plan local c'est avec l'argent de la drogue qu'ils sont en train de procéder à une réorganisation au plan local donc à un changement énorme de rapport de force sur le plan local et qui permet donc de s'arraciner et de renforcer leur emprise sur les populations et tous les conflits qui ont éclaté entre les groupes armés au nord c'est le contrôle de la drogue et il y a des exemples qui sont assez célèbres qui indiquent que ni la France ni les Nations Unies ne sont intéressés par cette question et lorsque ces groupes radicaux ces groupes armés s'affrontent pour donc sécuriser les voies d'approvisionnement donc de la drogue c'est puissance c'est-à-dire la France et les Nations Unies ils les regardent faire parce que pour eux la lutte contre la drogue ce n'est pas dans leur prérogative donc le phénomène de la drogue est un phénomène extrêmement dangereux l'autre point sur lequel je vais terminer vous savez que nous sommes dans une phase dans une transition extrêmement difficile et vous avez vous êtes au courant le pays est sous embargo donc frontières fermées et j'aime les avoir de l'état au niveau donc des banques de la BCAO et d'autres mesures qui vont peut-être entrer en application pourquoi parce que le discours officiel qui est diffusé c'est que le régime sans tête et a proposé un chronogramme de 5 ans donc le régime veut faire un mandat de 5 ans donc ce qui n'est pas acceptable que le traité de la BCAO ne le permet pas et c'est pour cette raison que les états ont décidé d'imposer des sanctions contre l'état ça c'est le discours qu'on agite mais en réalité c'est que les autorités de la transition ont décidé de diversifier la coopération militaire de faire appel à la Russie qui va complètement bouleverser donc l'équilibre des forces dans la région du Sahel voilà le crime et cette décision est intervenue dans un contexte où depuis 9 ans pratiquement cette présence française cette présence des armées européennes cette présence des Nations Unies n'a pas du tout permis de combattre le terrorisme de reculer l'insécurité de permettre au Mali d'avoir la totale de recouvrir la totalité de son territoire et donc ce choix est considéré comme un crime parce que ça va amener des bouleversements et d'ailleurs les chefs d'état dans les résolutions l'ont mentionné c'est à dire que le fait d'amener des mercenaires entre guillemets des mercenaires de Wagner ils vont créer donc des problèmes aux autres états mais moi je pense que la double morale les Maliens sont suffisamment donc avertis ça ne peut pas ça ne peut pas prospérer comment peut-on comprendre que lors des guerres précédentes on a vu ce qui s'est passé en Syrie avant la Syrie la guerre en Irak ces sociétés privées ces sociétés privées de sécurité étaient utilisées par ces puissances par la France par les Etats-Unis par la Grande-Bretagne alors comment subitement on peut donc reprocher à un état de vouloir faire appel à donc un autre pays dont donc les 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 soldats sont considérés comme société mercenaire et donc malheureusement on est pris donc dans cette confrontation qui est en train de se dessiner entre les différentes puissances qui se positionnent pour le contrôle des ressources stratégiques au niveau du pays au niveau donc du Mali mais également de toute la région du Sahel et cette confrontation malheureusement risque d'avoir des conséquences extrêmement dramatiques pour l'avenir donc des Etats du Sahel alors premièrement comme solution il faut que ces forces étrangères se retirent donc de nos pays c'est à dire qu'on privilégie le dialogue politique parce que fondamentalement cette crise que nous avons vue au niveau donc des pays du Sahel c'est la crise de l'Etat est-ce que nous allons continuer avec ces Etats post-coloniaux c'est des Etats qui ne répondent plus aux aspirations des changements à ces vivres collectifs auxquels nos peuples aspirent est-ce que vraiment nous allons continuer à aller avec ces Etats post-coloniaux donc il faut mettre fin aux ingérences extérieures il faut que les Etats reviennent donc avec leurs propres agendas c'est-à-dire encourager les débats internes au niveau de nos Etats pour qu'ensemble nous puissions dessiner un projet collectif nouveau qui correspond à nos aspirations nos aspirations de changement c'est fondamental et tant que on n'aura pas réussi ce changement ce débat interne la situation ne pourra pas changer malheureusement et des jours sombres nous attendent je pense qu'il faut agir très rapidement il faut que ce processus de retour à la normalité que les peuples du Sahel puissent ensemble et s'engager à assurer cela mais malheureusement nous avons des outils tels que la CEDAO qui ne pourront pas assumer ce rôle historique je pense que le rôle historique est terminé il faut envisager d'autres formes de recrutement qui permettent vraiment de faire face à beaucoup d'enjeux il y a des enjeux qui vont qui nous guettent le contexte international a totalement changé et nos états les dirigeants les acteurs de la société civile tous ensemble nous devons engager une réflexion une réflexion autonome pour pouvoir négocier ce virage historique particulièrement difficile pour nous donc merci merci monsieur Keïta et merci aux différents intervenants monsieur Kierno Amadouboulama et Isaac Ossioca alors toutes les interventions ont permis de rendre compte de montrer que les situations dans les différents pays ne sont pas des cas isolés que la situation malique qui est précisément en fait une hypertrophie de la crise n'est que probable annonce de ce qui pourrait se passer en fait dans différents autres pays pays